bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose de vous présenter les presets alors les presets c'est si on traduit ça en français ça veut dire préréglages et ses préréglages sont pas nouveaux c'est à dire que c'est apparu il me semble aux alentours de la version unity 2018 mais c'est quelque chose qui est assez peu utilisé souvent méconnu et surtout quand on débute et vous allez voir que ça peut être très utile alors je vais vous montrer tout de suite comment tout ça fonctionne dans une scène 3d classique d'uniti pour ce faire je vais ajouter un objet 3d un cube ce cube je vais le monter un petit peu ici et je vais lui ajouter un composant pour le soumettre à la gravité le fameux rigid body donc si maintenant je lance ma scène on peut voir que le cube chute selon les paramètres de rigid body avec une certaine vitesse évidemment sont les paramètres par défaut dans mon jeu il est possible que je dois modifier ça et d'ailleurs plusieurs fois ça peut être assez contraignant donc imaginons ici que je lui mets une masse de 50 que j'ajoute du drag ici par exemple 10 pour qu'ils aient du frottement à la descente et qu'ils descendent moins vite je pourrais modifier l'angular drag mais ça n'a pas grand intérêt si ce n'aura pas d'incidence mais je pourrais aussi modifier n'importe quel paramètre par exemple la collision detection souvent dans certains jeux quand on a des objets qui se déplacent vite discrète ne suffit plus donc on doit passer en continue et on pourrait comme ça continuer sur les contraintes et autres mais je le ferai pas ici on va vraiment s'atteler qu'à quelques paramètres donc si maintenant je lance ma scène de les voir tout de suite la différence c'est que mon cube descend beaucoup moins vite et évidemment les nouveaux paramètres ont été pris en compte alors ce qui est intéressant avec les presets c'est que vous pouvez les trouver sur chaque composant regardez je prends mon rigid body et ici à droite j'ai un un genre d'icônes qui représente deux sliders et si je clique dessus j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec select preset pour le moment j'en ai aucun mais je peux les enregistrer en faisant ici en cliquant sur le bouton safe current to donc enregistrer quelque part on va dire voilà donc par défaut on peut voir que ça se met dans mon dossier à 7 je peux le mettre ailleurs et j'ai surtout ici le fichier rigid body par preset qui est nommé par défaut et je peux modifier son nom sans aucun souci ici je vais pas le faire donc si je clique sur ce fichier qui est apparu on peut voir que j'ai ici le rigid body avec les presets que j'ai créé précédemment donc ce qui va être intéressant maintenant c'est que si on crée un nouveau cube que je positionne ici à une hauteur un peu différente mais peu importe et que je lui ajoute maintenant un composant rigid body évidemment comme tout à l'heure il chute avec les valeurs par défaut on peut voir la différence maintenant ce que je peux faire j'ai plusieurs possibilités c'est de sélectionner ici les presets et maintenant vous pouvez voir que selon le type j'ai bien le rigid body mon fichier preset qui est disponible et si je clique double clic dessus on peut voir que mes paramètres ont été appliqués donc c'est assez intéressant parce que on peut voir que je vais pas devoir intervenir à chaque fois dessus en tout cas modifier tous les paramètres alors ça c'est valable ici pour le cube mais ce serait valable pour n'importe quel objet qui va avoir un composant rigid body alors ce qui est intéressant c'est que si je sélectionne ce fichier je peux aussi ici faire un tour guide body des fautes ça veut dire que ça va écraser les valeurs par défaut quand j'ajoute un composant rigid body je vous le prouve tout de suite je vais prendre un autre objet ici on va prendre une sphère on va la positionner plutôt par ici on va la monter un petit peu et maintenant on va lui ajouter de nouveau un rigid body bah vous pouvez voir que les paramètres ont bien été reportés je suis bien continue j'ai un angular drag de 1 drag de 10 et une masse de 50 donc si je lance ma scène pour voir que les objets chutent tous à la même vitesse pas positionné à la même hauteur mais en tout cas on peut voir que les paramètres du rigid body ont bien été appliqués alors bien évidemment tout ça peut se là je vous ai montré ça avec le rigid body mais pouvoir vous en avez sur tous les composants imaginons ici que je prends ce cube que je prends son box collider que je décide de cocher le wistriger que je prends le size ici que je lui mets 2 2 2 par exemple on va pouvoir enregistrer de nouveau ce preset donc de la même manière là on peut voir que j'ai le box collider présente qui est mis par défaut j'enregistre et on peut voir que maintenant j'ai de nouveau ce fichier donc si je prends le box collider évidemment on peut voir le wistriger qui est coché le size qui est modifié j'ajoute le box collider ici le preset pour devenir le preset par défaut et bien évidemment maintenant si on ajoute un cube on peut observer que j'ai bien par défaut le box collider qui a bien été modifié donc on peut voir que c'est assez intéressant parce que en fait je remplace les valeurs par défaut des composants ce qui peut être vraiment super alors ça s'arrête pas là évidemment voilà une utilisation assez on peut voir déjà que c'est bien utile mais sympa ça va pouvoir vous rendre d'autres services alors je supprime quelques ici quelques presets quelques objets mon cube alors imaginons que je veux ici alors ça n'a rien à voir ici avec ça mais si je veux ici je rajoute une image peut voir que j'ai une image ici et j'ai l'inspecteur qui me propose les les paramètres d'import par défaut donc on peut voir ici que j'ai une texture type et imaginons que je veux le passer en sprite c'est un png donc je vais le choisir ici en sprite imaginons ensuite que je veux modifier des paramètres je pourrais le mettre par défaut plutôt qu'en clamp en mode repeat je pourrais choisir le max size et le baisser à 512 je pourrais choisir l'algorithme de redimensionnement bilinéaire pardon je pourrais modifier la qualité en l'eau évidemment là j'applique et on peut voir que ça fonctionne très bien je peux aussi créer un preset c'est à dire que là je fais un safe preset safe current tout et là on peut voir j'ai texture importeur presser j'enregistre est évidemment de la même manière si maintenant je rajoute un nouveau sprite on peut voir qu'il est ici le logo d'uniti je peux ouvrir le preset et je peux double cliquer sur texture importeur et faire un app like et là on peut voir que j'ai bien ici mon sprite on voit le qu'il est bien découpé d'ailleurs on peut voir que si je le mets dans la scène il est bien là voilà vous pouvez voir et celui ci aussi il ya vraiment pas de problème au niveau du sprite maintenant ce que je peux faire aussi c'est au niveau du texture importeur faire la même chose et dire que c'est le preset par défaut ce qui va nous simplifier la vie regardez je prends un autre sprite alors n'importe lequel ici je le glisse et là on peut voir que par défaut il est déjà en sprite 2d j'ai bien le 512 le billard tout a été repris donc ça c'est assez intéressant et je vous le prouve tout de suite parce que je peux de la même manière dire remove from texture importeur par défaut donc ce n'est plus si maintenant je rajoute un autre sprite alors par exemple ici celui ci voilà on peut voir que autour il n'est pas transparent d'ailleurs je peux vous le prouver encore plus rapidement en faisant tout simplement ça je vais supprimer ce que j'ai déjà importé et je vais les reprendre je reprends mon logo voyez que j'ai toujours le blanc autour mon préréglage n'a pas été importé par défaut je suis obligé de le faire manuellement donc pouvez voir que ça peut vous simplifier la vie parce que si vous avez beaucoup de sprites alors vous pouvez faire cette opération aussi en sélectionnant plusieurs sprites et en faisant une seule et unique fois mais ça peut être le comportement ici par défaut si vous utilisez en faisant ça un ad texture un ad preset ou défaut texture enfin vous m'avez compris donc voilà ce que je voulais vous montrer là dessus alors ce qui est important aussi de comprendre c'est que ça fonctionne aussi pour les scripts imaginons ici que je supprime je vais enlever tous mes objets je vais garder que le cube je crée un nouveau script c'est sharp et je vais l'appeler des mots tout simplement je l'affecte à ce cube voilà on peut voir que le collider est toujours pas bon mais c'est pas important ici on va créer un script très simple par exemple de changement de couleur donc je vais garder le start je vais créer ici une publique color qui va s'appeler c'est voilà au start je vais aller faire un get component sur le mesh alors c'est le mesh c'est le renderer pardon pas le mesh renderer donc le renderer je vais aller chercher son matériel et je vais attribuer une color évidemment je vais lui affecter ma variable c'est qui est en dessous au dessus en variable public j'enregistre je retourne dans unity évidemment si je sélectionne maintenant ce cube on peut voir que mon script il est ici et c'est noir par défaut donc si je lance pour observer qu'il est bien noir maintenant imaginons que je modifie cette couleur je la passe en rouge et évidemment bah là il passe en rouge là il n'y a pas trop de surprises maintenant l'intérêt c'est que je vais pouvoir tout simplement enregistrer ce preset de la même manière que je le ferai pour un composant évidemment on peut voir qu'il s'appelle des mots c'est parfait et je peux de nouveau l'appliquer comme je l'aurais fait auparavant mais je peux de nouveau le mettre par défaut ce qui fait que si maintenant j'ajoute un nouvel objet par exemple je vais prendre une sphère cette sphère si je lui ajoute le script des mots on peut voir que par défaut la couleur que j'ai renseigné en variable public et bien rouge donc ça fonctionnerait pour des booléans ça fonctionnerait pour des variables si j'avais des points de vie et autres si par exemple bon ça que peu d'intérêt on pourrait le faire directement en le désignant dedans mais là le gros avantage c'est que je pourrais aussi maintenant la changer en bleu une fois que le preset et a été modifié évidemment on pouvait voir que lui il reste en bleu bon voilà ça peut être intéressant de le savoir aussi c'est quelque chose que je voulais vous présenter alors autre chose toutes ces choses qu'on a modifié évidemment vous avez bien compris que vous pouvez faire ici remove from box collider défaut ça fonctionnera dans toutes les scènes mais ça ne fonctionnera pas dans un nouveau projet bien évidemment pourquoi parce que si vous allez au niveau de edit project setting vous pouvez voir ici que vous avez le preset manager qui est ici à gauche et on peut voir ce que j'ai modifié est ici par défaut pouvoir le box collider ici j'ai le preset box collider porte le même nom j'aurais pu l'appeler preset mais on peut voir par exemple pour mon script des mots j'ai bien ici un preset des mots qui lui est appliqué filter ici au rigid body j'ai bien le preset rigid body qui est un fait et aux textures importeurs j'ai bien un texture importeur donc vous avez la possibilité ici de le faire aussi ici vous pouvez importer par exemple depuis quelques objets vous avez surtout ici la possibilité de l'ajouter depuis directement un composant donc imaginons que je voudrais ajouter un preset par exemple à mon script voilà on peut voir des mots je pourrais bon là il est déjà dedans évidemment je vais le supprimer avant ce serait plus simple de vous montrer comme ça donc je le sélectionne ici voilà je fais moins il me semble hop moins je sais pas si voilà il est parti donc si ici je prends component je peux aller chercher tous les composants et je peux aller chercher le script voilà des mots et lui affecter ici un preset évidemment comme j'ai que des mots voilà comment ça fonctionne voilà ce qu'il ya à dire sur les presets alors faut savoir qu'ils sont scriptables aussi avec l'espace de nom unique éditor dans les scripts donc ça peut être assez intéressant voilà donc je tenais à vous faire part de cette de cette fonctionnalité qui est souvent méconnu ou alors peu utilisé vous pouvez voir qu'elle est très pratique donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait allez faire un tour sur upln.fr parce que vous avez souvent d'autres articles et d'autres informations et puis moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo